Je n'avais pas prévu de faire une vidéo pendant ces vacances et j'ai trouvé que le sujet que j'allais vous parler aujourd'hui était intéressant Là je suis en pleine randonnée et vous voyez que je suis totalement essoufflé malgré le fait que je sois plutôt un sportif assez endurant et bien c'est simplement dû au fait qu'on est en altitude je pense que là je suis à 4 120 mètres d'altitude c'est assez violent au final et ça montre que les effets de l'altitude sur le corps sont vraiment impressionnants ça fait une semaine qu'on est à 2500 et plus et ça prend du temps à s'habituer on grimpe petit à petit là on est à, comme je vous le disais, à 4100 et quelques évidemment le fait le plus marquant de l'altitude c'est le souffle on a le souffle très court le corps a du mal à utiliser le peu d'oxygène qu'il y a ici par rapport à celui qu'on a quand on est au niveau de la mer même parler c'est compliqué au final bon pas quand on est à l'arrêt assez sur une chaise, ça va bien mais parler avec une caméra à la main dans une côte qui est quand même assez steep même si vous ne le voyez pas ça grimpe pas mal au final on peut presque dire qu'une simple marche ici ça fait un bel entraînement d'endurance pour moi pour la off-season avant de repartir sur la saison classique je crois que ce qui m'a le plus marqué au final c'est comment mon coeur bat par rapport à quand je suis chez moi au niveau de la mer d'habitude je suis au repos entre 40 et 45 quand je suis vraiment au repos ici je n'ai jamais vu en dessous de 70 depuis que je suis à 3000 mètres et plus c'est assez impressionnant la différence c'est presque 30 battements par minute de plus juste en étant au repos donc pour faire fonctionner le coeur le corps normalement au final ça c'est quelque chose qui arrivera à n'importe qui vous avez déjà pu le voir dans les vidéos de Kilian Jornet quand il était à l'Everest aujourd'hui je me sens tellement lentement il y a un ventre là-bas je me sens une merde évidemment il y a 4000 mètres de plus qu'ici mais il est beaucoup plus endurant que moi aussi bref j'arrive à mon premier sommet je vais vous partager quelques images au passage parce que c'est vraiment super beau le Pérou si vous avez à le faire en voyage vous pouvez essayer vraiment bon c'est parti pour la redescente enfin je n'ai pas fini encore parce qu'il y a un deuxième point de vue que je vais aller observer et prendre le coucher de soleil moi je vais vous laisser là parce que je n'ai pas grand chose de plus à dire j'avais pas de petit édit à la vidéo j'ai finalement décidé d'aller essayer de courir je ne suis plus à 4000 mètres non plus on est redescendu là on est à Cusco qui est à 3400 mètres d'altitude je vous laisse imaginer que c'est quand même pas super simple de courir ici mais pour l'instant j'arrive bien à tenir mon endurance fondamentale bon plus du tout maintenant que je suis en train de parler à la caméra mais ça faisait 10 minutes que j'étais à 130-135 battements par minute donc j'étais bien comme vous le voyez c'est possible de courir en altitude même assez haut à 3400 mètres mais il faut quand même pas mal s'y habituer pour y arriver évidemment aussi le rythme n'est pas du tout le même là je cours pour être en endurance fondamentale il faut que je sois autour de 6 minutes du kilomètre alors que d'habitude c'est 4.45 à peu près donc il y a quand même une différence qui est assez énorme voilà pour le petit exemple concret qui vient conclure cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo moi maintenant j'ai plus qu'à rentrer et pour rentrer il faut grimper donc à mon avis je vais pas tarder à arrêter de courir